Bonjour, bienvenue dans le défi 86. On est à la 63e vidéo. Aujourd'hui, je vous fais la liberté intérieure. Est-ce que vous vous sentez libre intérieurement? Bonne question, ça. Ça veut dire quoi, ça, être libre intérieurement? Ça veut dire, est-ce que vous vous sentez obligé de dire oui? Ou si vous vous sentez libre de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, de donner quand ça vous fait vraiment plaisir? Ou si vous vous sentez obligé par peur de déplaire, par peur de blesser, quand on tombe dans la culpabilité et dans nos peurs, qu'on sort de notre besoin, qu'on sort de l'amour de soi, bien, on sort de sa liberté. Est-ce que vous vous sentez libre intérieurement? Est-ce que vous pouvez prendre vos décisions? Ou si vous vous sentez dans l'impuissance, vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, de devoir subir la vie, de ne pas la choisir. Ça, c'est de ne pas être libre. La liberté est dans la responsabilité. La responsabilité, c'est de prendre ma responsabilité de mes choix. De prendre la responsabilité de mes besoins. Et un des besoins fondamentaux, les plus criants de l'être humain, c'est sa liberté. C'est la liberté intérieure. Il y a eu des guerres pour ça, pour gagner sa liberté. C'est vraiment, vraiment hyper, hyper important. Est-ce que vous êtes libre intérieurement? Parfois, on est en couple et on se sent vraiment pris. On se sent coupable. On ne se sent pas libre de faire nos choix. On se sent envahi. Parfois, on est célibataire. Et ce n'est pas notre conjoint qui cause ça. C'est toutes nos relations environnantes. Que ce soit au travail, que ce soit... Qu'importe l'endroit où vous allez être. Ce que vous êtes dans votre relation couple. Vous l'êtes à l'extérieur aussi, avec vos relations. Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes bien intérieurement? Est-ce que vous aimeriez devenir libre? C'est là la question. Ça sert à ça, le septième ciel. Vivre le septième ciel, c'est trouver sa liberté intérieure. Ça répond à plusieurs des besoins fondamentaux de l'être. Il faut d'abord les comprendre. Il faut d'abord les voir. Et s'en occuper. En prendre la responsabilité. Puis, tout seul, c'est un travail qui est hyper laborieux. C'est pour ça que je vous offre une équipe. Que je vous offre une équipe de sept professionnels qui sont là pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Et il y a moi qui vous accompagne tout du long dans ce cheminement-là également. Fait que tu as envie, vraiment, de retrouver le pouvoir sur toi. De retrouver ta liberté. Viens vivre l'expérience du septième ciel. Les portes ferment bientôt. Il ne reste plus grand temps. Ça fait que c'est le temps. Écris-moi un message privé. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'enverrai des liens. Je vais en mettre en dessous si vous voulez avoir plus d'informations. Mais ce n'est pas misé sur la sexualité. C'est-à-dire que si on parle d'un simple problème sexuel, c'est facile à régler. Mais quand on va voir ce que ça cache en arrière, ce que ça creuse en dessous, et satisfaire les besoins de l'être, c'est essentiel. Donc, viens vivre l'expérience du septième ciel et viens trouver ta liberté. Ciao. À demain.